Bonjour à tous, c'est Saliste, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne va pas parler de My Hero Academia, mais plutôt d'un autre manga à succès, Jujutsu Kaisen. Cette vidéo va me permettre d'introduire l'univers de Jujutsu Kaisen, comme ça, si certains d'entre vous trouvent ça cool, ils pourront aller regarder l'anime ou lire le manga. Aussi, préparez-vous à avoir des vidéos sur Jujutsu Kaisen dans les semaines et mois à venir. J'ai décidé de ne plus seulement parler de My Hero Academia sur la chaîne, mais aussi d'autres oeuvres. Donc préparez-vous à avoir d'autres mangas, pas seulement Jujutsu Kaisen, arriver sur la chaîne dans les semaines slash mois à venir. Comme ça, on pourra diversifier le contenu de la chaîne YouTube, et on ne sera pas seulement limité à My Hero Academia. Bref, rentrons tout de suite dans le cœur du sujet, Jujutsu Kaisen, c'est quoi ? Jujutsu Kaisen nous plonge dans un univers très similaire au nôtre à une époque contemporaine, la particularité de ce monde étant qu'il est peuplé de monstres appelés fléaux. Ces créatures ne sont pas visibles par le commun des mortels, mais seulement par une poignée d'entre eux. Cependant, ils peuvent attaquer des humains, même si ceux-ci ne les voient pas. Ces créatures se nourrissent des émotions des êtres humains, et particulièrement les émotions négatives. On les retrouve donc en grande quantité dans des lieux comme les cimetières ou bien les écoles. Bien sûr, comme les fléaux attaquent les humains, il faut des gens pour s'en débarrasser. Ces personnes sont les exorcistes. Ils ont pour mission d'exorciser les fléaux et de protéger la population de toutes les menaces occultes. Les apprentis exorcistes s'entraînent dans des établissements secrets spécialisés qui sont au nombre de deux, en tout cas à ma connaissance, au Japon. Il s'agit du lycée Jujutsu de Tokyo et celui de Kyoto. Mais qu'apprend-on dans ce lycée, me direz-vous ? Eh bien, l'art du Jujutsu, qui se caractérise par la maîtrise de l'énergie occulte. Si vous voulez, c'est un peu comme le chakra dans Naruto ou bien le nain dans Hunter x Hunter. C'est une sorte d'énergie utilisée par les exorcistes, et elle se trouve dans quasiment tous les êtres vivants. C'est également cette énergie qui constitue le corps des fléaux. Enfin, il existe des personnes qui utilisent le Jujutsu pour nuire à la société. On appelle ces personnes des chamanes, ou bien maîtres des fléaux en fonction de la version et de la traduction que vous avez. Ils sont à l'opposé des exorcistes, et ils veulent la suprématie des fléaux dans le monde. Souvent, les chamanes sont d'anciens élèves de l'école Jujutsu, ou bien des gens qui ont été initiés au Jujutsu, qui vont décider de faire le mal et donc vont s'associer à des fléaux. Ils vont donc décider de contrôler ces fléaux ou de manipuler ces fléaux, afin de mettre en place la suprématie des fléaux dans le monde. Une fois avoir quitté les bancs de l'école, les élèves peuvent devenir des exorcistes. Ce sera leur métier. Il s'agit donc d'un métier rémunéré. Parfois, il s'agit même de la motivation de certains exorcistes, comme par exemple Mei Mei, une exorciste qui ne travaille que pour l'argent. Enfin, un des aspects les plus importants de Jujutsu Kaisen pour comprendre son univers, ce sont les échelles de puissance. Elles permettent aux exorcistes de savoir si un ennemi est plus ou moins fort. Il existe une seule échelle, dans laquelle sont classés les exorcistes, les fléaux, les maîtres des fléaux, et les objets maudits, qui sont des objets imprégnés d'énergie occulte, qui les rendent beaucoup plus puissants. Ils sont donc tous les quatre. Ces quatre catégories de personnages ou d'objets, sont classés dans la même échelle que vous pouvez voir apparaître à l'écran. Du coup, on peut classer ces différents personnages slash objets du rang 4, le grade le plus faible, au rang S, grade ultime réservé à une élite, que ce soit du côté des exorcistes ou du côté des fléaux. Par exemple, on peut dire qu'il n'existe que quatre personnages, quatre exorcistes, qui sont classés au rang S par l'école de Jujutsu. Il faut donc être un exorciste extrêmement puissant pour être classé au rang S. A contrario, je trouve personnellement que l'on classe assez facilement les fléaux dans le rang S. Dans l'aventure de Jujutsu Kaisen, du moins dans l'histoire, on voit plusieurs fois des fléaux classés en rang S, mais ils ont une grande différence de puissance les uns avec les autres. Maintenant, je vais vous donner un exemple type qui vous permettra peut-être de maîtriser tout le vocabulaire qu'on a vu juste avant et de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'univers de Jujutsu Kaisen. Donc, on va prendre le personnage principal, Itadori Yuji. Alors, c'est un étudiant qui a la capacité de voir les fléaux, qui, après avoir mangé un doigt de Sukuna, une relique appartenant donc à Ryomen Sukuna, un fléau de rang S. Donc, en parlant des disparités de niveau, Ryomen Sukuna est un fléau de rang S qui est très 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 puissant. C'est un fléau de rang S qui est probablement même le fléau de rang S le plus puissant. Du coup, d'autres fléaux sont eux aussi classés en rang S, mais ne rivalisent absolument pas avec Ryomen Sukuna. Il s'agit vraiment du plus fort fléau de rang S. Donc, Itadori Yuji est forcé de rejoindre le lycée Jujutsu de Tokyo pour apprendre à maîtriser son énergie occulte et retrouver tous les doigts de Sukuna pour les manger. Le but étant ici qu'une fois qu'il aura mangé tous les doigts de Sukuna, donc les 20 doigts de Sukuna, il sera tué par les exorcistes de l'école de Jujutsu afin de mettre fin au règne de Sukuna et de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Il sera donc accompagné dans sa quête de Megumi et Nobara, deux autres élèves de seconde au lycée Jujutsu, respectivement de rang 2 et rang 3. Enfin, on peut ajouter qu'ils sont sous la supervision de Gojo Satoru, l'un des seuls rares exorcistes de rang S, même probablement le plus puissant exorciste de rang S, considéré aujourd'hui comme l'exorciste le plus puissant du monde. On rentrera plus en détail sur certains points précis, que ce soit l'extension de territoire ou bien les serments, ou bien même le personnage de Gojo Satoru dont les pouvoirs sont assez mystérieux et on pourra peut-être même les expliquer dans des vidéos qui seront dédiées et qui sortiront bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un pouce bleu. C'était Saliste, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501